La fabrique d'initiatives citoyennes, c'est permettre aux habitants, quel que soit leur âge, de pouvoir participer, de proposer des actions sur le territoire du pays de Craponne. Par exemple, ce qu'on appelle le comité d'usagers, ça c'est quelque chose d'interne à Léo Lagrange, mais c'est ce qui permet à ceux qui utilisent les divers services mis en place de pouvoir se retrouver, et puis déjà de faire un petit bilan, de se dire, tiens, il y a eu telle action qui s'est passée, ça on a aimé, peut-être qu'on peut améliorer telle ou telle autre chose. Et puis, une des questions qu'on pose souvent dans le comité d'usagers, c'est de dire aux gens, et quelle idée nouvelle vous auriez ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui manque sur le territoire ? Quels sont vos besoins ? Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on puisse mettre en place avec vous ? Et du coup, à partir de là, il y a des idées qui fusent, et en bureau de comité d'usagers, on reprend les idées qui ont été émises, et puis on essaye de voir comment on va les construire avec les habitants. C'est-à-dire que quand on met en place une action, je vais prendre l'atelier créatif par exemple, c'est quelqu'un qui dit, ah mais moi je sais faire les perles de telle manière, ou je sais faire des paniers, ou je sais faire des choses, et j'ai envie de transmettre ce savoir-faire à d'autres. Et donc du coup, on invite les gens qui le veulent, tel jour, à telle heure, sur tel atelier, et les gens viennent, ceux qui veulent, viennent participer à cet atelier d'échange de savoir-faire. Alors ça, c'est vraiment la participation des habitants du début à la fin, et c'est vraiment eux qui mettent en œuvre les actions qu'ils souhaitent. D'abord, la première difficulté, quand on arrive sur un territoire, on était tout nouveau, nous sur le territoire, c'est déjà que les gens prennent le temps de nous connaître, et dans le monde rural, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Je prends l'exemple par exemple de la crèche. Moi j'ai commencé avec deux enfants à la crèche, et deux animateurs, la directrice et une animatrice, parce que les gens n'avaient pas l'habitude, une crèche c'est en ville, et nous qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de ça ? On a les grands-parents et tout ça. Et petit à petit, aujourd'hui on est plein, on a une liste d'attente, c'est-à-dire qu'il fallait créer le besoin, ou créer, ou faire prendre conscience aux gens que c'était quelque chose qui était aussi important pour eux et pour leurs enfants. Et du coup, la première difficulté en monde rural que moi j'ai rencontrée, ça a été que les choses prennent leur place dans le temps. Alors ensuite, j'évoquais à d'autres moments les difficultés financières, ça a un coût tout ça, et des fois pour des petites communes rurales, c'est pas toujours simple, d'autant plus aujourd'hui, avec les soucis qu'ils rencontrent de baisse de dotation de l'État et tout ça, c'est pas simple d'accepter d'avoir un service parce que ça a un coût. Voilà. Comment on les surmonte ? Je trouve que c'est important qu'une fois que les habitants ont compris qu'ils étaient vraiment partenaires, qu'ils pouvaient mettre des choses en place, comme par exemple au niveau du périscolaire sur les écoles, quand les habitants bénévoles découvrent que c'est important pour eux comme pour les enfants qu'il y ait un échange entre eux, ça passe des fois à travers un faire-ensemble, mais que du coup il y a des liens qui se créent, et comme j'aime beaucoup le dire, sur la commune de Juliange ou celle de Roche-en-Régnier, ça a changé la mentalité. C'est-à-dire que les enfants, ils foncent sur les... quand ils les voient dans la rue, sur les personnes bénévoles, et ils leur disent « tu vas bien ? » Et du coup les parents aussi disent « mais pourquoi tu parles à cette dame ? Moi je ne la connais pas, tiens viens, je te la présente, c'est la dame qui fait telle activité avec nous » et tout ça. Et du coup ça crée vraiment un vivre ensemble et des choses qui me semblent plus qu'importantes aujourd'hui. La mesure la plus importante c'est qu'il y ait une véritable reconnaissance. Alors reconnaissance, je pense que petit à petit les habitants le reconnaissent, parce que quand ils participent à des choses avec nous, ils se disent « c'est fantastique, c'est bien ». Petit à petit aussi autour d'eux, les gens à qui ils en parlent ou les élus se disent « ah bah oui, tiens c'est intéressant qu'il y ait ça sur le territoire, ça montre bien une chose ». Après je voudrais moi personnellement une véritable reconnaissance de l'État vis-à-vis de nous, c'est-à-dire de se dire « mais quand la vie associative ou ces associations-là sont présentes sur un territoire, il y a vraiment quelque chose qui se passe et c'est ça qu'il faut mettre en valeur et du coup nous soutenir aussi, je pense aussi financièrement quelque part ».